Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis monitrice d'ateliers et je travaille dans un IME qui accueille 95 enfants, enfants et adolescents de 6 à 20 ans. Il y a deux structures, IMP et IMPro. IMP est un situs médico-pédagogique et IMPro un situs médico-professionnel. Alors moi je travaille dans un IMPro et dans un IMPro il y a cinq ateliers, ateliers bois, peinture, horticulture, restauration et moi j'ai l'atelier hôtellerie. Alors mon métier ça consiste à former des jeunes de 16 à 20 ans sur la blanchisserie et l'entretien des locaux. Pour leur propre autonomie tout d'abord et ensuite pour les plus compétents et bien pour aller vers un métier. Je dois m'adapter à toutes les pathologies, aussi bien intellectuelles que physiques, les troubles du comportement. Donc chaque pédagogie d'apprentissage elle est différente pour chaque jeune. Si c'est intellectuel et bien je travaille avec des pictogrammes, des photos, beaucoup de mimétisme et si c'est des handicaps physiques avec des problèmes de de dextérité, à ce moment-là je travaille avec un ergothérapeute, on adapte les postes de travail. Quand il y a des troubles du comportement souvent liés à une déficience sociale, un environnement, une déficience intellectuelle et bien je dois travailler en lien avec un psychologue sur l'approche, l'observation, être à l'écoute surtout, l'attention. Plusieurs métiers doivent être liés pour accompagner les personnes en situation de handicap. C'est vraiment un travail d'équipe et chacun amène ses compétences au service de la personne handicapée. Lorsque les jeunes ont acquis une expérience et bien je vais les envoyer faire des stages, des stages dans le milieu ordinaire. Alors je travaille beaucoup avec les maisons de retraite en partenariat, les collectivités, des blanchisseries et nous faisons des bilans de stages après chaque stage avec le référent, le jeune et moi. Tout le travail appris à l'IME, et bien ils le mettent en œuvre avec des adultes professionnels dans des vraies conditions de travail. Cela permet de les évaluer sur leurs compétences, leur assiduité mais aussi sur le relationnel. Leur relation sociale avec des inconnus, dans un lieu inconnu, le relationnel est très important pour leur avenir. Des stages sont réalisées aussi dans des ESAT qui peuvent repérer leur potentiel et leur proposer une embauche si vous voulez. Alors j'aime ce métier parce que j'ai beaucoup d'empathie et beaucoup de respect pour les personnes handicapées et ma plus grande joie, ma satisfaction c'est de les voir progresser, évoluer, prendre de l'assurance et surtout ne pas voir rendre de leur handicap. Avoir confiance en eux. Ces jeunes qui veulent réussir, trouver un travail, il faut les tirer vers le haut. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils aient une embauche à leur sortie d'IME. Si leur apprentissage met un peu plus de temps, grâce à l'amendement Creton, nous pouvons les accompagner au-delà de 20 ans. Notre objectif est le zéro sans solution. L'inconvénient dans ce métier, c'est que nous devons mettre une barrière de protection et ne pas tomber dans l'affect, ce qui nous rend moins objectifs mais il est difficile parfois de ne pas s'attacher à des jeunes en difficulté, en carence affective. Il faut rester professionnel car ils nous identifient souvent à leurs parents. Chaque jeune, quelle que soit sa pathologie, doit sortir vers un établissement adapté. S'il n'est pas capable de travailler, de produire, ils seront orientés plutôt vers un centre d'activité. Mais quelle que soit son orientation, notre préoccupation avant tout, c'est son bien-être. C'est ça mon métier. Alors j'espère que je vous aurais convaincu pour faire ce métier. Merci.